Esprit Montagne, le bonus spécial biathlon avec l'ancienne athlète, consultant aujourd'hui et gérant d'un établissement hôtelier The Camp, c'est Loïs Habert. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous. Avec l'ancienne athlète aussi chez les jeunes. Journaliste dauphiné libéré, Benoît Prateau. On sourit mais tu as quand même bien la caisse et ça tu nous l'as démontré. Moins que Loïs. En Norvège, moins que Loïs. Il faut rester modeste aussi mais nous on est très admiratifs. Donc désormais ce projet s'appelle The Camp, c'est exactement sur le territoire de Corançon-en-Vercors et donc on peut rappeler que The Camp c'est un établissement hôtelier qui permet aux skieurs, aux skieurs nordiques par exemple, d'avoir un établissement et de pouvoir skier tout autour. C'est aux athlètes mais c'est aussi aux touristes ou aux personnes qui veulent juste prendre un petit peu de nature et prendre un petit moment, faire un petit break on va dire dans des conditions particulièrement avantageuses. Oui, skier, marcher, courir, partir en raquette, même partir en ski alpin. On parle toujours de sport mais on a beaucoup de gens aussi qui viennent juste s'immerger. En fait on a une terrasse qui donne plein sud, pardon, vers la réserve des Hauts-Plateaux, vers le golfe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Pas forcément des pratiquants. On se rend compte aussi qu'on a beaucoup de gens qui viennent juste se plonger dans l'ambiance sportive au départ de la réserve des Hauts-Plateaux. Donc pas besoin d'être un grand pratiquant pour profiter. Alors on voit ici votre épouse Marie Dorin Haber qui a rangé les skis en fin de saison dernière et qui donc se lance aussi dans une nouvelle vie avec vous également. Donc ancienne athlète, vous pouvez bien vous comprendre aussi dans ce genre de projet. On a envie de dire, ce projet qui vous demande sans doute beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité, est-ce que ça lui permet aussi de moins ressasser, de moins brasser et de s'en lancer vraiment dans un projet qui occupe aussi l'esprit finalement ? Alors Marie, ce n'est pas une fille qui ressasse et qui, en tout cas, elle ne finit pas, elle finit sa carrière. Je souhaite à tous les athlètes de finir une carrière comme elle. C'est-à-dire d'être allée au bout de son corps et de finir sur une très bonne note. Elle finit sur la plus belle médaille qu'elle puisse avoir en étant sûre que ça ne servait à rien de faire une année de plus parce que son corps était en train de baisser d'un cran, clairement. Elle le savait. Elle le savait. Déjà, la dernière saison a été très difficile. Il y a eu un regain de forme énorme sur les JO. Elle a pu en profiter. Donc voilà, il n'y a aucune amertume pour Marie. Elle ne finira pas aigrie. Elle est très contente de laisser sa place. Elle souhaite le meilleur à tout le monde. Donc elle n'a pas à ressasser une fin de carrière qui ne s'est pas passée comme elle voulait. Maintenant, elle peut se plonger directement dans la suite. Pas de souci. Au bout de son corps, c'était aussi revenir après avoir eu un bébé, ce qui se fait très bien aussi et qui demande quand même pas mal de sacrifices aussi. Et puis de s'entraîner dur. De sacrifices et de faire des choses qu'elle ne referait pas maintenant, c'est sûr. De s'entraîner pendant qu'elle est en grossesse, c'est délicat. Elle se rend compte maintenant qu'elle est de nouveau dans cet état-là, de ce qu'elle a pu faire, du ski rouge jusqu'au bout, qu'elle ne se sentirait plus capable de faire. Est-ce qu'il y a eu deux maris ? Une mari avant la grossesse et une mari après la grossesse en termes de résultats, de performances, d'athlètes, de vie d'athlète ? Non. Familialement, on dit toujours, j'avais une femme et depuis qu'on a un enfant, j'ai une maman. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est humainement, familialement. Sportivement, non. Par contre, c'est vrai que des résultats sont arrivés. Et du coup, forcément, les résultats arrivent. Il y a un statut qui se met en place, la notoriété, il y a des responsabilités. Donc du coup, la personne change. Mais j'ai l'impression que c'est tout ce cursus qui a fait qu'elle est devenue quelqu'un de différent. Mais on ne peut pas dire que c'est la grossesse qui a fait la mari qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'ensemble des choses. Par contre, la grossesse lui a peut-être permis de mettre en place un entraînement qui lui a vraiment bien convenu sur une année, plus basé sur des heures à faible allure. Et du coup, de récupérer des années d'avant où elle était peut-être un petit peu en surentraînement. Et du coup, de valoriser tout ce travail et donc de devenir un peu plus forte. Beaucoup d'athlètes nous disent quand ils deviennent papa, maman, qu'ils abordent la compétition différemment. Est-ce que ça a été le cas de Marie ? Oui, évidemment. Je pense que tout ce qui se passe dans nos vies font qu'on aborde les choses différemment. Et forcément, avoir un enfant, c'est quelque chose de tellement incontournable que oui, ça change une personne. Ça, c'est indiscutable. C'est vrai qu'elle doit penser à beaucoup de choses. Donc, avec vous, bien sûr, aux enfants, aux projets. Elle a également un emploi. Elle va également être consultante. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire. Elle est très occupée. Mais c'est toujours violent, l'arrêt d'une carrière. C'est toujours violent. Beaucoup de gens disent à Marie, la chance, ça se passe vraiment très bien. Tu as énormément de... Parce que des athlètes qui galèrent quand même, qui ont du mal, qui n'ont pas forcément fini leurs études, qui n'ont pas pensé avant à ce qu'ils allaient faire. Donc, c'est un gros morceau quand même, l'arrêt de carrière. Marie a énormément de choses, vous l'avez dit. Parfois un peu trop. Mais même dans ces conditions, ça reste quand même quelque chose de très difficile. Parce que la vie est extrêmement facilitée pour un athlète de haut niveau. On le met dans un cocon pour faire en sorte qu'il ait uniquement sa performance à gérer. Maintenant, elle se retrouve à devoir se lever le matin. Et le planning, c'est elle qui le crée. Et la direction, c'est elle qui la donne. C'est comme ça, en fait, on a un planning d'athlète de haut niveau extrêmement millimétré, très, très précis, avec des objectifs à très court terme, à long terme, bien sûr, en compétition, mais à très court terme, dans une journée, d'une manière extrêmement encadrée. Donc, certaines personnes ont la responsabilité de ce planning. Les athlètes ont la responsabilité d'honorer ce planning et d'honorer leurs performances. Finalement, il y a aussi cette pression, mais cette organisation. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu perdu quand tout s'arrête et que ces objectifs, on se les fixe soi-même et parfois à beaucoup plus long terme ? Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas le même fonctionnement. Une vie d'athlète de haut niveau, ce n'est pas le même fonctionnement qu'une vie de tous les jours qu'on peut tous avoir à un moment. C'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau se concentre sur le très court terme et être hyper performant sur une heure, une heure et demie. Après, il a la récup, il a le kiné, il va manger, il peut penser à d'autres choses. Alors que la vie de tous les jours, c'est comme Benoît le disait tout à l'heure, c'est huit heures de travail, il faut être concentré pendant huit heures. Et puis après, il faut s'occuper des enfants. Et puis après, il faut avoir une vie de famille, il faut aller dormir pour refaire ça le lendemain. Donc, ce n'est pas le même rythme, mais c'est ça qui surprend beaucoup d'athlètes à la fin de leur carrière, je pense. – Vous avez reçu à The Camp l'équipe de France de biathlon au mois d'octobre. Est-ce que ça a fait bizarre aussi ? Puisque, comme on le disait, on sert des cafés, on accueille les collègues, finalement, c'était des coéquipiers qui aujourd'hui sont des clients. Comment ça se passe ? – C'était le plus simple pour nous, parce que c'est des gens qu'on connaît. On connaît leurs exigences, on sait ce qu'ils veulent. Ça fait peur à beaucoup d'hôteliers, de restaurateurs, parce que ce n'est pas la même clientèle, mais nous, c'était génial. De pouvoir démarrer avec eux, ils étaient très indulgents. Ils nous ont apporté plein de petits retours pertinents, jamais dans la critique, juste dans le conseil. On essaye de valoriser tout ça. Mais non, pour nous, ça ne pouvait pas être mieux, un démarrage avec eux. – C'est ça, c'est qu'il y a toujours un petit côté VIP, en fait, quand un hôtelier reçoit une équipe, même si la plupart ont l'habitude. Mais ici, vous êtes presque entre vous, finalement. – On est entre nous. Après, le côté VIP, on espère pouvoir le donner à tout le monde, parce que chacun a sa vie et son importance. Et l'idée, c'est ça, c'est de vivre l'expérience The Camp et Vercors, de la meilleure des manières. – Est-ce que c'est une manière aussi, pour vous et pour Marie, de rester aussi dans cet univers, de garder vos repères aussi, avec ses équipes de France, avec le monde, l'univers du VIP ? – Ça et le fait d'être consultant télé, pour nous, c'est super. Parce qu'on garde des liens avec nos copains, parce qu'on est du genre à garder des liens. Si on fait des choses ensemble et dès qu'on fait moins de choses, on s'éloigne un peu plus. Donc là, ça nous permet d'avoir des liens avec eux, de rester à la pointe de ce qui se fait, de comprendre, et puis d'avoir des choses à raconter. Donc la même chose du côté de The Camp que du côté de notre boulot au télé. – Benoît, il y en a rajouté ? – Non, rien à rajouter. C'est vrai que c'est assez marrant. On était présents à The Camp lors du stage des équipes de France. C'est vrai que c'était assez amusant d'avoir vu Marie athlète et de la voir hôtelière, servir le café à ses copines d'équipe. – Elle ne fait pas que ça quand même. – Non, non, on dirait qu'il n'y a pas d'idée. Non, mais c'était assez amusant de deux mondes finalement qui se côtoient et se confrontent en même temps parce que Marie, c'est à la fois le passé, mais c'était le présent, c'était le futur. Et je pense que pour les autres athlètes, c'était important de voir comment ça se passe parce qu'il y en a beaucoup qui, dans quelques années, vont aussi devoir passer de l'autre côté. et c'est des choses qui, même s'ils ne le disent pas, je pense qu'ils les inquiètent parfois. – Et là, c'est positif, ça donne confiance finalement. – Oui, il y a une vie en fait. C'est ça, c'est qu'il y a une vie après le sport de haut niveau. Ils vivent dans des cocons, ça c'est sûr. Et d'un seul coup, ils se sont lâchés dans la nature. C'est comme un petit enfant qui quitte le cocon familial et d'un seul coup, il faut faire face à tout. – La reconversion de Marie est très intéressante parce qu'ils ne sont pas nombreux, les athlètes, qui arrivent à garder un cursus d'études pendant toute leur carrière. Elle n'a jamais arrêté. Donc ce qui fait qu'en plus, elle a combiné la fin de ses études avec la fin de sa carrière. Donc le jour où elle arrête, elle peut rentrer dans le monde de l'emploi. Et ce projet The Camp qui a démarré 4 ans, qui a démarré en même temps que Sotchi, donc il y a une Olympiade de préparation. Nous aussi, on a eu notre Olympiade et voilà, pour arriver à ouvrir 4 ans plus tard. Donc voilà, l'exemple qu'elle a montré, c'est de dire « Ouais, j'ai 3 boulots maintenant, mais j'ai jamais lâché l'affaire en fait. Je ne suis jamais parti uniquement dans ma carrière. J'ai toujours gardé un ou deux domaines sous le pied pour exploiter. » Le regard sur l'après-carrière est aussi souvent réducteur. On se dit que parce qu'ils ont été skieurs, parce qu'ils ont été sportifs de haut niveau, ils vont devenir moniteurs de ski, entraîneurs. Ce n'est pas le cas. Il y en a pour beaucoup, ce n'est pas le choix non plus. On a l'exemple d'un Guilbo Collat qui, lui, a monté sa propre entreprise et s'est lancé là-dedans. Il y a quelques semaines. Donc ça, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça que c'est grand coup de chapeau à Marie d'avoir continué ses études en même temps. Il y en a quelques-uns qui ont fait ça. On a Maurice Magnifica qui, lui, en ski de fond, a poursuivi des études de biologie. Il y a la petite Justine Brésac, qui a 22 ans, qui cherche encore un peu le bon cursus universitaire, mais travaille là-dedans. On a Jules Lapierre et Clément Paris qui ont fait des études de menuiserie, qui sont membres de l'équipe de France de ski de fond. Donc c'est important de le signaler aussi. Ce n'est pas parce qu'on fait du ski qu'on va devenir obligatoirement moniteur ou entraîneur. Absolument. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de disciplines. On parle peu de la reconversion des skieurs, finalement. On vous félicite pour ce beau projet. Et c'est vrai que c'est courageux, c'est ambitieux. Et puis c'est aussi un beau projet pour le développement toujours touristique, harmonieux et équilibré dans notre parc naturel régional du Vercors. Merci encore Loïs Haber et merci à Bernard Pratoff. Merci.